Le sport, l'activité sportive n'est pas qu'un outil de contrôle de ton poids et de contrôle de ton corps. C'est également et surtout un outil pour ta santé mentale. Il peut faire partie de tout ce que tu mets en place pour prendre soin de ta santé mentale et être tout simplement équilibré dans ta tête. Je t'explique pourquoi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir en quoi le sport peut être utilisé comme thérapie pour prendre soin de ta santé mentale et pas juste comme un outil de contrainte pour avoir le contrôle sur ton poids, avoir le contrôle sur ton poids. Le sport, c'est bien plus que cela. C'est bien plus qu'une punition, qu'une contrainte pour pouvoir rentrer dans des normes et faire une taille 36. Le sport, c'est surtout et avant tout un moyen de s'exprimer, un moyen de se découvrir, de prendre confiance en soi et surtout de prendre soin de sa santé mentale parce que le sport a énormément de bénéfices en dehors de la santé physique. Avant d'aller plus dans cette vidéo, j'avais envie un petit peu de te partager mon histoire et comment le sport m'a très fortement aidée durant deux périodes de ma vie. La première, je l'ai déjà racontée et je te mettrai le lien du podcast dans la tête d'un courant dans lequel je raconte tout ça. Mais cela a été durant la période qui a suivi juste après mon départ un peu en catastrophe de la classe préparatoire où vraiment, là c'est le moment où j'ai découvert la course à pied, j'ai découvert la musculation et cela m'a portée jusqu'à vivre une année 2017 absolument dingue où entre autres, j'y ai couru un marathon. Donc tout ça, je le raconte dans un épisode dans la tête d'un coureur, je te mets le lien en description pour que vous puissiez aller le voir. Mais aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer plutôt sur des années un petit peu plus récentes, notamment la période, on va dire 2020-2024, ces quatre dernières années où j'ai touché le fond, voilà, on ne va pas se mentir, j'ai touché le fond et le sport m'a énormément aidée, surtout sur ces deux dernières années. Donc comme je le disais, 2020, 2021, 2022, 2023, j'ai touché le fond, j'ai tout simplement été en dépression. Voilà, on ne va pas bâcher les mots. Ça a été une période très très compliquée pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus parce que beaucoup, beaucoup sont personnelles et j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc de nouveau, je te mettrai les liens en description. Mais voilà, j'ai vraiment touché le fond et le sport m'a très fortement aidée. En fait, il m'a aidée à partir du moment où je m'en suis servie comme outil de thérapie et non plus comme punition pour perdre du poids. Parce que le cœur du problème, c'est que j'ai pris énormément de poids, enfin énormément, 20-25 kilos, j'ai perdu tous mes repères, j'ai totalement régressé en course à pied, je ne trouvais plus de plaisir à ma pratique de la course à pied et en fait, je m'entêtais à faire des choses que je n'étais plus capable de faire alors qu'auparavant, j'avais été capable de le faire. Donc ça a été une période compliquée. Jusqu'à ce que je lise ce livre-là de Jérémy Groski qui est un Instagrammeur, enfin un diète plutôt, un diète qui a un compte Instagram, ManteBanane. Donc son livre, De la tête à l'assiette, m'a fait énormément de bien et notamment le chapitre 2, Traiter le poids comme un symptôme. Ce qui là m'a permis vraiment de comprendre que le problème, ce n'était pas mon surpoids, le problème était plus profond, que mon poids n'était que la conséquence d'un mal-être, d'un mal beaucoup plus profond et qu'il fallait d'abord que je traite le mal à la racine avant d'espérer pouvoir traiter mon surpoids. Et donc cela a fait, c'est le premier petit caillou sur le chemin vers mon déclic pour prendre conscience que, en fait, je n'étais pas grosse, j'étais en dépression. Voilà. Et que de ma dépression découlaient mes crises d'hyperphagie, mes crises d'angoisse et mon surpoids. Et que si je ne traitais pas ma dépression, le reste, je vivrais avec toute ma vie parce que mes efforts n'auraient jamais de résultat parce qu'il y aurait toujours un grain de sable dans la machine pour brouiller les cartes, on va dire, et faire en sorte que je n'atteigne jamais le résultat voulu. Et c'est petit à petit, du coup, que j'ai commencé à changer un peu mon rapport au sport parce que, sans prendre compte, le sport était devenu une punition, était devenu une contrainte. Je n'y prenais plus de plaisir et j'y allais par automatisme parce que la course à pied, c'était ce qui me définissait à l'époque et que c'était le meilleur moyen pour perdre du poids avec la musculation. Donc, j'y allais vraiment en mode punition, meuf, tais-toi et va courir même si tu galères, même si tu ne prends aucun plaisir, même si tu as perdu toutes tes allures, même si tu as perdu toutes tes distances aussi. Parce que je me rappellerais encore que pour mes 25 ans, je voulais courir 25 kilomètres comme ça en mode birthday run. Hop, on va courir 25 bornes. Là, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de partir comme ça sur un coup de tête pour arriver 25 bornes. Voilà, donc j'avais vraiment changé la façon dont j'utilisais le sport et qui t'ai donné une punition. Tu as un peu le fouet où tu t'auto-flagelles en disant « ben voilà, tu as déconné, assume tes conneries et va jusqu'au bout ». Et en fait, j'ai commencé à shifter et à utiliser vraiment le sport plutôt comme une thérapie. Donc, j'ai en train de commencer le triathlon. Je me suis dit quitte à avoir de nouveau un niveau débutant, autant que ce soit dans une nouvelle discipline. Donc, j'ai intégré le triathlon. Voilà. Et je me suis vraiment servie du sport comme d'une thérapie à partir du moment où le diagnostic avec la psy a été posé. Pendant très longtemps, j'ai fait l'autruche en disant « ouais, ça va, je suis juste mal dans ma peau, mais on va aller ». Il a fallu que je fasse une très très grosse crise d'angoisse qui me fasse très peur et qui me fasse finir en larmes dans le bureau de ma psy pour que je lâche les vannes et que peut-être tous les murs que j'avais construits autour de moi se sont écoulés. Et en fait, j'ai vidé mon sac. Et c'est à partir de là que j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses que le mot « dépression » a été utilisé, que du coup, j'ai été diagnostiquée. Dépression, hyperfagie, répression cognitive, crise d'angoisse, tous ces mots qui font un petit peu peur, mais qui, moi, à ce moment-là, ont été un peu une source de soulagement parce que je savais enfin ce qui ne tournait pas rond chez moi. Et j'avais, voilà, je savais enfin contre quoi je devais me battre. Et à partir de là, je me suis servie du sport inconsciemment pour me tirer vers le haut et m'empêcher de m'effondrer. Il faut savoir qu'à cette période-là, vraiment, j'étais très 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 mal. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à sortir de mon lit, à sortir de chez moi. Je n'arrivais plus à me confronter au monde extérieur, que ce soit les relations avec les gens ou simplement le fait de sortir de mon appartement. J'étais tellement honteuse de moi, je me dévalorisais tellement que, voilà, je m'étais totalement renfermée sur ma coquille et que j'avais énormément de mal. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai pris des dossards pour des courses qui étaient très très ambitieuses parce que la peur de louper cet objectif, de ne pas y arriver, de ne pas être finisher de cette course était plus importante que la source de mon mal-être. et c'est ce qui m'a permis, en fait, de mettre en place des routines en termes de sport, en termes d'entraînement qui m'ont permis, en fait, de sortir de chez moi. C'est un truc dit comme ça, ça peut paraître fou, mais quand tu es en dépression, tu as beaucoup, beaucoup de mal à te confronter au monde extérieur parce que un rien peut te blesser, un rien peut te détruire, un rien peut te foutre en l'air ta journée et du coup, tu n'oses plus te confronter à tout ça parce que tu ne veux plus souffrir, tu ne veux plus avoir mal. Tu as juste envie de dormir et d'être complètement anesthésié de tout ce qui se passe autour de toi. Et moi, le fait d'avoir ces courses très ambitieuses, donc il n'y a eu que des courses que j'ai plantées, malheureusement, sauf une, sauf le semi-marathon d'Amsterdam. Mais voilà, il y a eu les 23 kilomètres du marathon du Mont-Blanc, il y a eu le semi de Madrid, il y a eu l'Alpha Ironman des Sables de l'Homme qui ont toutes été des courses très, très ambitieuses où je n'avais pas forcément le niveau, en tout cas au moment où j'ai accepté mes dossards, où j'ai pris les dossards, je les ai payés ou soit on me les a offerts dans le cadre de partenariat. Mais en fait, le challenge était tellement gros, tellement énorme pour moi qu'il contrebalançait mes crises d'angoisse et que je savais intérieurement que si je voulais avoir une chance, une petite chance d'être capable de finir ces courses, de franchir les lignes d'arrivée, il fallait absolument que je sorte de chez moi pour aller m'entraîner. Et ça m'a permis en fait, voilà ça, ce truc-là, c'est ce qui m'a permis en fait déjà de sortir de chez moi, de me confronter à nouveau au monde extérieur et de mettre en place en fait des routines, d'abord d'entraînement, puis des routines journalières pour pouvoir mener à bien travail et un entraînement, parce que surtout je suis freelance, je bosse depuis chez moi, donc autant te dire que l'entrepreneuriat freelance quand on est en dépression, c'est très compliqué. Mais mettre en place des routines qui petit à petit en fait, d'une part m'ont rassurée vis-à-vis de mes angoisses et m'ont donné des armes pour être capable d'agir, simplement voilà, d'agir et de vivre. Parce que le problème de la dépression, c'est que ça t'anesthésie totalement et tu te renfermes sur toi et je sais que je pouvais passer des journées complètes sous mon lit à regarder des films, à lire, sans sortir de chez moi. Voilà, même le fait de sortir de mon lit pour aller cuisiner, c'était compliqué. Donc vous vous faites de la merde forcément. Voilà, et donc vraiment ces courses très très ambitieuses, même si je n'ai pas été capable de franchir la ligne d'arrivée, je ne les regrette absolument pas parce qu'elles m'ont servi d'abord de béquille. Elles m'ont aidé à mettre en place des routines sécurisantes, des routines de vie et m'ont permis en fait de reprendre le contrôle sur ma vie et de sortir de cette léthargie dans laquelle tu plonges un petit peu quand tu es en dépression. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va beaucoup mieux. Voilà, je sais que j'ai couru après des dossards, je sais que je me suis entraînée pour des courses pour lesquelles je n'avais pas forcément le niveau. je sais que ma dépression en plus de mon surpoids m'a foutu des bâtons dans les roues à un certain nombre d'entraînements. Je sais que le fractionné, c'est très très difficile pour moi, mais pas pour les jambes ou pour le cardio, c'est pour le mental. j'ai énormément de mal à me voir en fait capable de finir des séances de fractionné tellement les séances me paraissent énormes, irréalisables avec des allures alors que sur le papier, ça correspond à ma VMA que je suis censée être capable de les tenir. Donc voilà, j'ai encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille. J'ai toujours une angoisse sociale. Enfin voilà, rencontrer des gens que je ne connais pas, c'est toujours une source de stress pour moi parce que j'ai peur de décevoir, j'ai peur de... Je suis toujours en train de me dire mais est-ce qu'on ne va pas m'aimer ? Tout ça, alors que... Déjà, tu ne peux pas être aimé tout le monde. C'est une chose et que c'est justement en revêtant un masque, en essayant d'agir un petit peu comme tout le monde... Comme tu penses que les gens voudraient que tu agisses, qu'au final, tu te fais détester les gens parce que tu joues un rôle. Voilà. Donc, il y a encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille mais vraiment... Voilà, c'est notamment cette dernière prépa pour l'Alpha Ironman et Sabo Zolan m'a servi de béquille, m'a vraiment tirée vers le haut et m'a aidée à prendre soin de ma santé mentale, à reprendre confiance en moi parce que même si je n'ai pas fini ma course, j'ai débloqué un certain nombre de choses qui m'ont fait beaucoup de bien. Avant la sortie, avant la prépa Alpha Ironman, partir 3-4 heures en solo à vélo, c'était impensable pour moi. Ça me faisait flipper. Flipper d'une part, je me disais mais physiquement, je serais incapable de finir. Je vais faire comment si je ne peux pas rentrer parce que je n'ai plus de jambes. J'avais peur à cause des automobilistes. Il y avait plein de choses qui me faisaient peur et c'était totalement impensable pour moi de partir comme ça 3-4 heures, d'aller faire une sortie de 1000 m de D+, à vélo. Voilà, c'était impensable. Et maintenant, je le fais. Après, maintenant toujours avec du recul, cette déchirure en mollet, c'était aussi un signe de mon corps, de me dire « Meuf, c'est bien que tu fasses, tu prennes soin de ta santé mentale mais prends-y soin de ton corps parce que là, tu le pousses trop loin. Tu le pousses beaucoup, beaucoup trop loin et c'est en vacances qu'il a lâché quand je faisais la con. La con avec mon frère en mort de l'eau. Ça arrive mais voilà, je l'ai traité comme il fallait. la course ne s'est pas passée comme je l'aurais voulu puisque j'ai eu mal au mollet dès la sortie de l'eau. Il faut que j'arrête de courir en sortant de l'eau. Ça ne me réussit pas et que j'ai fait que 25 km de vélo parce que vraiment j'avais le mollet beaucoup trop douloureux et que dès que je passais sur un faux plat, même si c'était 0,2% de pente et qu'il fallait appuyer sur la pédale, je pleurais de douleur. Donc clairement, cette blessure au mollet c'était le signal que j'ai poussé mon corps bien trop loin. Mais cela n'empêche que je ne regrette pas de m'être lancé ce Delphi et Alfa Ironman parce qu'il m'a apporté énormément de choses et qu'aujourd'hui, je peux le dire, je vais beaucoup mieux. Donc clairement, le sport a énormément de bienfaits sur la santé mentale. Il a un impact à la fois sur ton humeur et ton énergie, sur ton stress et ton anxiété, mais également sur la qualité de ton sommeil et ta concentration. Et tout ça mélangé, tous ces effets positifs mélangés t'aident petit à petit à te sentir mieux. Donc commençons par les effets sur ton humeur et ton énergie. Donc il faut savoir que pratiquer une activité sportive va déclencher en toi la production d'endorphines. Donc ce sont des hormones, souvent disent des hormones du bonheur qui vraiment agissent sur ton état général et sur ton humeur et qui vont faire que tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu beaucoup plus apaisé après une séance de sport. L'autre effet, c'est aussi que ça te permet d'évacuer un petit peu toutes tes émotions négatives, d'évacuer ta tristesse, ta colère, ta frustration. Tu l'évacues dans le sport et ça te permet vraiment un relâchement de zen, de prendre, voilà, tu vis intensément tes émotions, tu les sens passer en toi et tu peux les laisser partir. Dans le même temps, pratiquer une activité sportive réduit ta fatigue. On ne dirait pas comme ça parce qu'on dit faire du sport c'est fatigant mais en fait ça déclenche en toi la production de tout un tas d'hormones qui te permettent de sortir de ta léthargie due à la dépression, de lutter contre la fatigue chronique qui va avec la dépression, de mieux dormir dormir le soir et en fait tout simplement d'être plus éveillé dans la journée. Tu n'es plus dans cette espèce de cocon, de coton où tu es là où tu es anesthésié de tout, où tu prends toi à distance. C'est vraiment comme si physiquement tu étais là mais mentalement tu étais ailleurs. Le fait de pratiquer du sport ça te permet vraiment de te recentrer sur l'instant et de vivre pleinement ta vie et de quitter cette léthargie qui va souvent de pair avec la dépression. Sans compter que pratiquer une activité sportive c'est souvent en fait le début d'un cercle vertueux qui va te pousser en fait petit à petit à reprendre le contrôle de tous les aspects de ta vie et à apporter des modifications bienvenues dans un petit peu tous les aspects de ta vie donc tu commences par le sport puis c'est à l'alimentation puis tu gères mieux l'intendance de ton appart c'est ce que souvent on fait aussi qui dit dépression on dit intérieur compliqué ménage rangement c'est pas trop ton truc voilà ça te permet petit à petit vraiment tu as un boost de motivation pour toutes les tâches du quotidien et voilà aller faire tes courses aller faire cuisiner ranger aller boire un café avec une copine aller au travail tout ça ce n'est plus une corvée c'est plus un fardeau à porter c'est quelque chose que tu fais machinalement parce que ça fait partie de ton quotidien qu'il faut le faire et petit à petit en fait tu reprends vraiment le contrôle sur tous les aspects de ta vie et plus ça va en fait et ça monte vraiment de manière crescendo et en fait les premiers efforts sont les plus durs et puis après le reste ça découle tout seul et tu te retrouves six mois plus tard à dire ah ben ça fait du bien j'ai réussi waouh je me sens bien le sport a également des effets plus que des bénéfiques sur le stress et l'anxiété personnellement j'ai développé des crises d'angoisse à côté de à côté de ma dépression dès l'instant où je devais me confronter au monde je devais sortir chez moi pour des événements d'influence par exemple où on m'attendait en tant qu'influenceuse dès que je devais voir des amis dès que je devais voir ma famille aussi j'avais toujours peur de décevoir et au final je me renfermais énormément pour ne pas me montrer parce que j'avais toujours peur de décevoir et j'étais une très grande stressée de la vie ça m'a beaucoup beaucoup desservie dans mon travail en tant que freelance parce que j'avais un très très gros syndrome de l'imposteur je me disais que ce que je faisais c'était de la merde que voilà que mes clients du coup j'arrêtais mes contrats avant que mes clients les arrêtent parce que voilà je faisais je faisais vraiment n'importe quoi faire du sport fermer vraiment de mettre à distance ses angoisses et d'évacuer tout son stress pour voilà pour être un peu plus apaisé de prendre du recul en fait sur toutes tes choses qui te stressent qui t'angoisent pour te dire que ça vaut pas la peine d'en faire d'en faire une montagne et que vraiment voilà c'est rien c'est rien à côté de ça faire du sport aussi ça te permet de développer ta résilience face aux coups durs face aux obstacles face aux choses qui ne se passent pas comme prévu parce que la vie c'est ça en fait la vie est faite d'une question d'imprévu et il y a une citation qui dit qui dit que la vie c'est pas c'est pas d'attendre que l'orage passe pour danser mais de danser sous la pluie d'être capable de danser sous la pluie donc voilà c'est un peu ça et faire du sport ça t'apprend à digérer les échecs à rebondir à prendre du recul à voir d'autres opportunités et vraiment en fait ça fait du bien de se rendre compte que rien n'est dramatique que rien n'est une solution finale un point final ou une issue sans secours que tu peux toujours 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 réessayer reculer pour me chioter réessayer voire totalement changer d'avis qu'il n'y a rien de dramatique dans la vie et que l'essentiel c'est d'apprendre à rebondir à côté de cela cela améliore ton sommeil tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a la fatigue mentale et la fatigue physique et que quand tu n'as qu'une fatigue mentale et pas du tout de fatigue physique tu dors très mal voilà et que le fait de fatiguer physiquement ton corps ça permet d'évacuer ta fatigue mentale et de mieux dormir ensuite voilà et tu rentres petit à petit dans un cercle vertueux où tu dors de mieux en mieux parce que clairement beaucoup trop de personnes sous-estiment l'impact du sommeil sur la santé physique sur le poids et sur la santé mentale des personnes privées de sommeil sont beaucoup plus susceptibles de développer des pathologies qu'elles soient mentales ou physiques c'est scientifique voilà c'est comme ça et on vit dans des sociétés où dormir c'est pour les faibles non non dormir c'est pour les sportives c'est pour les mamies c'est pour les enfants c'est pour tout le monde il faut dormir donc on dit souvent qu'il faut dormir cet habiteur je pense que l'essentiel c'est surtout d'avoir un sommeil de qualité et de voilà d'arriver à faire des vraies nuits pleines sans réveil voilà sans insomnie ou sans sommeil entrecoupé et donc qui dit meilleur sommeil la nuit dit meilleure concentration le jour voilà c'est simple tu arrives à te concentrer sur ce que tu fais pour aller jusqu'au bout de tes tâches et tu ne t'éparpilles pas dans tous les sens parce que c'est souvent ça aussi quand tu es en dépression tu laisses les choses s'accumuler et à la fin tu te retrouves avec une to-do list qui te paraît monstrueuse et tu attaques tout mais tu ne finis rien voilà et donc le fait de mieux dormir ça te permet de te concentrer et d'avancer de manière beaucoup plus méthodique dans ta to-do list pour faire les choses que tu as à faire dans ta vie quotidienne tout simplement donc vraiment le sport un meilleur sommeil la nuit une meilleure concentration le jour pour faire tout ce que tu as à faire quatrième bienfait du sport sur la santé mentale c'est que le sport renforce l'estime de soi tout simplement parce qu'il te prouve à toi-même que tu es capable de le faire il te montre noir sur blanc que tes efforts portent leurs fruits et que tu fais des progrès et ça c'est juste inestimable surtout quand tu es au fond du trou et que tu penses que tu ne vaux rien parce que tu n'es rien d'autre qu'une merde voilà ça fait énormément de bien d'un côté tu as un sentiment d'accomplissement où tu te dis j'ai été capable de le faire j'ai été capable de m'entraîner et d'aller jusqu'au bout de mon challenge sportif et de l'autre de l'autre côté ça te réconcilie avec ton image corporelle parce que tu te dis que ce corps que tu t'étais dans le miroir a quand même réussi à te porter à t'accompagner sur ce challenge sportif et t'a aidé à atteindre tes objectifs donc petit à petit tu fais également la paix avec ton corps donc ta santé mentale va mieux ta relation avec ton corps va mieux et petit à petit tout se met en place de manière beaucoup plus posée beaucoup plus sereine beaucoup plus apaisée pour une vie beaucoup plus heureuse tout simplement et le dernier gros bénéfice de la pratique d'une activité sportive c'est que ça te permet de créer des routines et de créer de la discipline en fait voilà comme tu l'as vu dans mon histoire personnelle là ce que j'ai raconté au début de cette vidéo moi voilà le sport m'a servi de routine m'a servi m'a permis de cadrer mes journées et de sortir de cette léthargie en fait dans laquelle j'étais à cause de la dépression et ces routines ont été essentielles vitales pour moi parce que ça m'a permis de sortir à nouveau de chez moi de me confronter au sport et de faire les tâches que je reportais systématiquement le dernier bienfait de la pratique d'une activité sportive sur ta santé mentale c'est que ça te crée en fait des routines et des disciplines c'est exactement ce qui s'est passé pour moi notamment dans le cadre de ma prépa pour l'Alpha Ironman ces courses ultra ambitieuses m'ont forcé à mettre en place des routines qui m'ont permis de sortir de ma léthargie à la dépression alors oui tous mes entraînements n'ont pas été mené à bien mais j'y suis allée il y a le plus important pour moi à l'époque c'était vraiment d'y aller vraiment pratiquer une activité sportive c'est le moment où tu te dis ben voilà je m'entraîne mardi, jeudi, samedi et tu t'entraînes mardi, jeudi, samedi et tu fais tes trucs et petit à petit vraiment ça crée des routines ça crée des habitudes et des habitudes plus que positives qui ont un petit peu des effets de ricochet c'est un peu c'est comme l'histoire du battement d'ailes d'un papillon qui crée une tornade à des milliers de kilomètres ben c'est un petit peu ça tu commences une activité sportive ça met en place des routines et petit à petit ça va rayonner sur tout le reste de ta vie de ta vie quotidienne et ça va te permettre en fait de créer des routines de plus en plus intégrées et surtout ben d'intégrer de nouvelles habitudes qui vont être beaucoup plus saines pour toi donc tu commences par le sport tu suis par l'alimentation tu continues avec la psy ou même vaut mieux commencer par la psy avant le sport en fonction des pathologies tu fais enfin voir ce médecin dont t'as voilà t'as pas arrêté de reporter les visites parce que t'avais peur qu'il te dit que t'avais un ASO-PK une endométriose bref voilà tu mets tes distances avec ce collègue ultra toxique au travail voire tu changes de travail tu finis ce que t'as à faire dans ton appartement pour être enfin chez toi bref et petit à petit ça rayonne et tu te crées un cadre de vie beaucoup plus sain beaucoup plus apaisé et surtout qui est le reflet de ton bien-être et non plus le reflet de ton mal-être voilà et en même temps tu te crées une discipline parce que dans la vie tout n'est pas pas agréable et il y a des choses qu'il faut les faire même si ça nous fait chier voilà typiquement je fais de la course à pied et moi le fractionné je déteste ça j'y arrive pas mais j'y vais quand même voilà c'est enfin j'y allais là en ce moment je suis un peu en stand-by mais t'as compris t'as compris le truc donc vraiment la course à pied c'est ces petits trucs qui vont te créer des routines qui vont te créer des habitudes et qui vont te faire rentrer dans des cercles vertueux à la fois pour ta santé mentale et pour ta santé physique donc la grande question que tout le monde se pose c'est comment se mettre au sport pour bénéficier de tous ces bienfaits sur la santé mentale alors déjà point numéro 1 pratique une activité qui te plaise qui te plaise à toi d'accord pas quelque chose que l'on t'impose si tu es en surpoids on t'a sûrement déjà plus ou moins dit que les meilleurs sports c'était quand même d'aller marcher et de faire la musculation je te dis pas que tu dois surtout pas marcher en contraire je suis une fervente partisane il faut marcher le plus possible dans sa vie pour casser la sénitarité idem le renforcement musculaire et la musculation c'est ultra important pour se créer un corps fort, résistant et harmonieux et ça peut t'accompagner dans ta pratique sportive mais quand t'es en dépression c'est pas le moment de te rajouter des contraintes le sport doit être un moment d'évasion d'évasion mentale et physique donc pour ça il faut que tu pratiques une activité qui te plaise ça peut être de la danse ça peut être du judo ça peut être de la natation ça peut être du vélo ça peut être du roller du roller derby ça peut être du hockey sur gazon ça peut être de l'équitation ça peut être tout ce que tu veux mais fais une activité qui te plaise à toi tu verras ce sera beaucoup plus simple d'être motivé d'être discipliné et d'accepter l'inconfort je fais de la course à pied et tous les coureurs te diront que les fractionnés c'est un enfer c'est une horreur pourtant on y va quand même parce que cet inconfort que l'on ressent pendant nos séances de fractionnés reste supportable et surtout ne surplante pas le bonheur et le confort que l'on ressent quand on court on a un peu maso sur les bords mais pour se permettre d'être maso il faut aimer ce qu'on fait tout simplement donc tu verras tu auras beaucoup plus de facilité à aller jusqu'au bout des choses à vraiment t'entraîner durement enfin durement à apprécier les courbatures à apprécier ce genre de choses quand tu fais quelque chose qui te plaît donc je t'en supplie laisse de côté les gens qui parlent et qui veulent t'imposer leur vue et fais une activité qui te plaise je publie cette vidéo une août la bonne nouvelle c'est qu'en septembre il y a très très souvent des journées découvertes des semaines de découvertes pour les différents clubs et associations je sais que dans toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu en septembre il y avait toujours une journée une journée portes ouvertes organisée par la mairie où toutes les associations et clubs sportifs de ma ville avaient des stands pour lesquels ils présentaient ce qu'ils faisaient ce qui permettait déjà de savoir un peu toutes les options qui se présentaient à toi et éventuellement de discuter avec les coachs pour voir si ça allait matcher avec eux et de faire des journées d'essai parce que c'est ultra important d'essayer un sport pour voir déjà si le sport se plaît et si c'est un si c'est en groupe si c'est pas solo de voir si les gens qui vont pratiquer cette activité sportive vont être aussi cool voilà si tu t'entends avec eux et si ce sport peut devenir ta safe place parce que pratiquer une activité sportive avec des gens cons je suis désolée mais ils vont rendre ton exil ta safe place ultra toxique donc c'est ultra important je sais que beaucoup voilà peuvent avoir du mal à pratiquer en collectivité parce qu'on a toujours ce sentiment de honte qui nous colle à la peau clairement on a toujours l'impression d'être emboulé de ne pas voler grand chose d'être incapable de le faire et on va avoir tendance à se cacher je le comprends tout à fait je m'entraîne encore en solo voilà il y a des choses que je n'arrive pas à faire avec d'autres personnes mais le fait d'être en collectivité ça peut vraiment t'aider et te pousser vers le haut moi en tout cas c'est ce qui se passe avec la danse c'est quelque chose qui me fait énormément de bien d'ailleurs je vais te mettre en lien une vidéo dans laquelle je relate un petit peu tous les bienfaits que m'a apporté la danse mais vraiment choisis une activité dans laquelle l'activité en elle-même te plaise et les gens avec lesquels tu pourrais potentiellement la pratiquer tu t'entends bien avec en fait tout simplement quelle que soit l'activité que tu pratiques surtout si tu es débutant si tu as un gros passé de sédentaire si tu as des problèmes articulaires des problèmes éventuellement cardiaques des problèmes de surpoids il est ultra important que tu y ailles progressivement ne cherche pas imaginons que tu commences la course à pied ne cherche pas à courir un marathon en 3 mois alors qu'il y a 3 jours tu déjà marchais 5 minutes c'était compliqué d'accord on y va progressivement tu n'es en compétition avec personne tu n'as pas besoin de te comparer aux autres la progression de chacun est individuelle elle est personnalisée et elle dépend d'énormément de facteurs il y a les facteurs génétiques on n'est pas tous égaux vis-à-vis du sport et il y a les facteurs personnels ton travail le temps que tu peux y consacrer le surpoids éventuel tes problèmes de santé ce genre de choses donc ne te compare pas et vraiment vas-y doucement et petite parenthèse je ne peux que t'enjoindre à t'entourer de professionnels voilà de 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 personnel diplômé compétent formé à la pratique d'une activité sportive qui permettront de t'encadrer en règle générale ces gens là sont bienveillants ils sont vraiment là pour te faire découvrir leur sport et t'aider à progresser bon il y a des cons partout malheureusement c'est comme ça mais si tu tombes sur un con ce n'est pas de ta faute dis lui bye et trouve quelqu'un d'autre voilà clairement entoure-toi de professionnels c'est c'est ultra ultra important donc ça va de pair avec ce que j'ai dit avant maintenant fixe-toi des objectifs réalistes et réalisables ne fais pas comme moi qui m'entraîne pour un alpha ironman alors que j'étais de Jean Galère pour finir mes BS même si précédemment j'avais fait un M ça s'était bien passé voilà fais ce que je dis parce que je fais mais fixe-toi des objectifs qui soient réalisables qui te permettent d'avancer step by step et d'y aller de nouveau progressivement parce que tu es en lutte contre la dépression tout simplement tu te bats contre ta dépression ta dépression a peut-être eu des répercussions sur ton corps tu as peut-être perdu de la masse musculaire tu as peut-être pris des kilos tu as peut-être ton cardio est peut-être HS donc tu as besoin d'y aller progressivement pour ne pas te dégoûter voilà et bon le fait de pratiquer une activité qui te plaît déjà va te permettre de passer plus facilement ces premiers jours premières semaines où tu ne vas pas forcément ressentir beaucoup de plaisir à ton activité sportive mais tu sais tu sais que le plaisir va venir prochainement donc ça va te permettre de t'accrocher donc clairement step by step j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout t'as convaincu de te mettre au sport et pas uniquement comme outil de contrôle de ton poids et de ton corps mais surtout comme bienfaiteur principal de ta santé mentale voilà comme je disais le sport a énormément de bienfaits ça te permet moi ça m'a permis de sortir des TCA et de la dépression tout n'est pas encore ok mais voilà le plus gros et le plus douloureux est derrière moi voilà dépression ça t'aide sur ton anxiété ça t'aide à améliorer ton humeur ça t'aide à mieux dormir ça t'aide à mettre en place des routines et des bonnes habitudes pour entrer dans un cercle vertueux vraiment ça te redonne confiance en toi ça te prouve que tu es capable de le faire donc vraiment n'hésite pas trouve une activité qui te plaise qui te corresponde ne te force pas à courir parce que c'est la mode ne te force pas à faire du pilates parce que c'est la mode en ce moment sur TikTok essaye voilà essaye vois si ça te plaît si ça te plaît continue on s'en fout que tu aies découvert un sport parce que c'était la mode sur TikTok l'essentiel c'est que tu en fasses un et que tu tu prennes soin de ta santé à la fois physique et mentale n'hésite pas à me dire en commentaire ce que le sport t'a apporté à toi personnellement et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada